Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous donne mon avis sur les 4 dernières commandes que j'ai pu faire ce que j'aime bien regarder dans les autres vidéos d'autres chaînes c'est les avis quand on a testé les produits ce qu'on en pense alors j'ai fait une commande chez Lef, Kiko, Point Makeup, Costal Sands et un petit dernier je vous ai rajouté pour vous donner vraiment mon avis car je l'ai quand même testé c'est ma palette Esperanza avec l'oral de Kat Von D voilà, on va commencer alors chez Elf, si vous vous souvenez j'avais pris 4 palettes alors la première palette c'est la A Unchancing A Shadow qui se présente comme ceci et du coup c'est écrit pas assez gros bien évidemment chez Elf et oui vous allez me voir pour la première fois avec mes lunettes à 38 ans on a des lunettes depuis l'âge de 16 ans et oui oui je les mets pas pour faire mes vidéos mais je porte des lunettes quand il le faut comme là j'arrive pas à lire ça fait longtemps que vous enfin il y en a certaines qui m'ont dit t'as du mal bah ouais il y a pas d'âge pour porter des lunettes c'est pour ça si vous vous souvenez dans le délire de viens boire un café avec Fred mon amie je vous ai présenté on a éclaté de rire parce que j'arrivais pas à lire mais déjà avant la vidéo quand j'ai vous préparé mes produits j'ai du mal à lire voilà ce qui est écrit en petit et lui ça fait rire parce que femme à lunettes évidemment femme à quiquette voilà et donc du coup il m'a dit t'as qu'à prendre une loupe et puis bah quoi dire sur la loupe voilà et bah non c'est pour ça qu'on a déliré on était mort de rire quoi et là il me dit t'as qu'à les mettre plus souvent bah ouais je l'aimais quand je fais l'ordinateur je l'aimais quand je regarde la télé quand je lis quand j'écris quand je conduis de nuit parce que bah ouais je suis mieux pas la nuit il n'y a pas d'âge pour ça enfin bon alors du coup et vous allez me voir avec mes lunettes et là bien sûr on voit mieux tout de suite c'est AZ A's cette petite palette ce que j'en pense la pigmentation est assez légère voilà comment elle se présente je vous rappelle avec un petit miroir là une petite protection je l'ai testé deux fois la pigmentation est très légère la tenue plus ou moins quand même c'est pas une palette que je rachèterai dans d'autres couleurs et celle-ci je vais sûrement m'en séparer parce que c'est pas une palette que je vais garder de toute façon je pense créer un sur ma page facebook juste un album pour les produits troqués ou alors si ça intéresse pour celles qui veulent acheter je trouve ça c'est sympa moi j'ai acheté des produits comme ça à une abonnée je vous en reparlerai d'ailleurs donc si ça peut intéresser de toute façon il faut que je me crée l'album donc voilà ensuite j'ai acheté le get the look beach body donc il y a 28 fards dedans avec des gloss et des fards des blushs j'ai même du mal à parler et à l'intérieur bah voilà il se présente comme si avec un miroir donc on a les fards en haut les gloss les gloss je m'en suis pas du tout servie on a les fards à jour les highlights et là j'ai dû me servir de 1,2,3,4 fards et bien ma foi j'ai été étonnée de la pigmentation et j'ai trouvé assez sympa au niveau du design mais je ne rachèterai pas non plus le reste de la collection voilà peut-être même que je les mettrai aussi en vente sur mon album je verrai alors par contre deux autres palettes là c'est pareil mais il devrait créer encore plus plus petit donc celle-ci c'est la Texas voilà c'est la Byker Eyeshadow Palette avec un grand miroir et c'est des fards en terre cuite donc c'est des fards en fait qui sont poudreux parce qu'ils sont en terre cuite ils ont quand même je trouve pour ma part comme ça une bonne pigmentation et on peut les utiliser bien sûr mouillés vu que c'est des fards cuits et c'est vraiment génial voilà alors j'ai déjà une palette comme ça de chez Sephora Moonshido de Sephora voilà et je ne vais pas arriver à la faire cette vidéo et vraiment bien pour ma part je vais vous swatcher pour vous montrer vous voyez je n'ai pas besoin de hop là le marron ouhou alors j'avais dit dans cette palette là en fait qu'il y avait des fards au premier abord qui se ressemblaient il y en a trois donc c'est deux là et là quand on voit la caméra on ne trouve pas mais il y en a quand même trois qui se ressemblent quand même assez voilà alors après dans les autres couleurs je n'ai pas trop vu sur le site donc je ne sais pas du tout mais bon j'aime bien c'est vrai qu'elles sont poudreuses dans le sens où je vous dis c'est des fards à terre cuite donc elles sont mieux travaillées humides il faudrait que j'essaye d'ailleurs de faire un tuto make-up que avec les fards humides ensuite gros gros coup de coeur j'en ai une, deux, trois quatre coups de coeur chez ELF oui c'est cette petite palette là et celle-là c'est la Sunk je vous enlève le petit pinceau je vous avais dit quand je l'ai ouvert que ça me fait penser au fard de la Smoky d'Urban Niquet sauf qu'elles sont je vais dire un peu érisées mais ça fait plus métallisée qu'irisée vous voyez c'est des couleurs j'ai pas besoin de passer vous voyez j'ai juste à faire ça et tout de suite hyper pigmentée par contre celle-ci je compte me racheter les autres couleurs elles sont vraiment top j'aime beaucoup ensuite autre coup de coeur je vous ai ramené d'ailleurs celui-là que je me sers tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours j'ai acheté le Paquette Blush le Peachy Shiki qui se présente comme ça c'est sur les tons un peu pêche par contre la pigmentation pour ma peau une peau je pense plus claire se verrait mais pour ma peau j'ai en plus un peu le teint jaune teint jaune j'ai un peu le teint jaune on va dire vous voyez la pigmentation ça ne se voit pas spécialement sur mes joues donc je pense que celui-ci c'est pareil je vais le remettre à la revendre pourtant j'adore ses fards et je vais vous montrer celui que j'adore et qui est vraiment creusé d'ailleurs je vais vous montrer la différence le dôme il est bien 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 creusé et celui-ci c'est le ben là il n'y a même pas de référence donc comme ça c'est encore mieux il y a des numéros il y a le 207 05 alors donc on dit ça ça voilà hop là c'est une youtube Soso Latina qui comparait des produits de luxe on va dire avec des produits pas de luxe et elle comparait la primer potion de Urban Decay à cette base là de LF et effectivement elle a entièrement raison et pour 1 euro j'étais vraiment surprise donc ça se présente comme un gloss et ça me tient vraiment mes fards enfin franchement super je ne rachèterai plus la primer potion en général je tiens bien les fards mais là pour 1 euro tip top j'utilise aussi la Lorac Pro nickel il n'y a pas de différence alors par contre si vous l'achetez je vous conseille simplement d'en mettre une petite noisette là une petite noisette là avec vos pinceaux et de bien bien le faire pénétrer en dessous si vous mettez du fard comme là j'y fais ce matin parce que ça aurait tendance à graisser votre paupière et votre fard à ce qu'il accroche moins ou alors ça ça fait ça cruise il faut vraiment bien le doser parce que la première fois je m'en suis tartinée et en fait ça ne l'a pas fait et là maintenant je sais le doser donc impeccable mais c'est un bon produit pour un euro en plus il y a d'autres couleurs ensuite j'ai eu un autre coup de coeur sur les all ball je ne sais même plus comment ils s'appellent les all cover stick c'est ça parce que ça s'est effacé alors voilà les packagings de ILF sur la plupart des packagings ça s'en va les écritures et lui c'est le persimmon je ne vous remonte pas à chaque fois voilà il est vraiment top alors je m'en sers en highlight en rouge à lèvres en rouge à lèvres en phare ou alors en touche lumière par contre en phare ça va creaser un petit peu du coup je mets en touche lumière mais il est vraiment bien il dure jusqu'au soir et ça vous réveille ça vous fait un teint bonne mine ensuite j'ai commandé ce jumbo lip gloss stick je l'ai bien bien utilisé aussi il a des micro paillettes franchement pour le prix quand on est pressé en plus j'ai pris cette couleur là il faudrait que j'essaye d'autres c'est le summer night voilà il faudrait que j'en essaye un autre d'une autre couleur bon au niveau de la tenue il ne va pas nous plus tenir sur la journée mais si par exemple je vais chercher ma fille à l'école et que je n'ai pas de rouge à lèvres ou autre et que je ne veux pas sortir les lèvres nude je vais appliquer ça et puis voilà je ne pense pas que je rachèterai de cette marque là au niveau des lip jumbo ensuite j'ai racheté j'ai acheté pardon deux rouges à lèvres ou trois rouges à lèvres dans cette collection là à 1 euro et bien le packaging c'est de la merde par contre ça c'est clair c'est brontignol comme j'appelle ça une bonne tenue au niveau du rouge à lèvres une bonne vous voyez il est même pété bonne tenue au niveau du rouge à lèvres une bonne application ils sont crémeux vous voyez la pigmentation ils ne me dessèchent pas les lèvres j'ai été vraiment agréablement surprise de ces petits trucs là et je rachèterai d'autres couleurs même si le packaging c'est de la merdouille mais pour 1 euro je trouve que c'est bien dans la teinte Pink Winks Pink Winks oui c'est ça c'est un petit rose boîte rose on va dire ceux là j'étais par contre un petit peu plus déçue vous voyez au niveau de la pigmentation ça a du mal à accrocher l'autre je vais le prendre je vais passer tout de suite mais celui là il faut que je fasse plusieurs fois je ne rachèterai pas dans cette gamme là par contre j'aime bien la teinte la tenue il n'y en a pas du tout hop après on est toutes différentes on a toutes des goûts différents on a toutes des mentalités différentes après il y a peut-être aussi au niveau de la peau de l'acidité de la peau enfin tout ça donc je ne sais pas en tout cas moi il ne me tient pas du tout et les dernières choses ah non il y en a une autre là j'ai un marron pardon je ne voulais pas montrer donc voilà tip top aussi la dernière chose l'avant dernière chose parce qu'il y a une chose que je n'ai pas acheté dans ma commande mais je voudrais vous parler ça donc la dernière chose de ma commande ça a été les pinceaux biseautés et lui c'est le Defining Eye Brush pinceaux biseautés où ils sont vraiment top il ne perd pas ses poils il ne bouge pas du tout au niveau du lavage et franchement je travaille super bien les fards quand je dois faire mon coin externe et remonter dans le creux de la paupière vraiment génial et celui-ci c'est le Blending Eye Brush donc Blending blindé donc estompé il fait aussi son taf des fois je le prends pour mettre en touche lumière en dessous l'arbre de l'arcane tip top et donc la chose que je voulais vous parler c'était dans une ancienne ça remonte à loin c'est le Complexion Perfection de chez ELF donc là à l'époque il n'y avait aussi que des numéros donc il se présente comme ceci il est vu et je l'ai creusé je l'avais mis de côté et là je ne fais que m'en servir regardez hop et le gros trou donc je mets mon cc crème et ça par dessus sur la zone T ça matifie et j'adore je ne mets rien d'autre rien d'autre en ce moment j'adore pour la commande ELF c'est fini alors passons à la commande coin make-up j'ai commandé l'Arabione de Sleek suite au conseil de Miss Blackline enfin les conseils c'est surtout sa vidéo qui me l'avait fait acheter franchement ça a été mon gros coup de coeur là avant de recevoir mes autres palettes c'est un gros coup de coeur elle a des teintes sombres et j'aime beaucoup les smoky donc elle me convient tout à fait les fards sont magnifiques je ne les trouve pas spécialement plus chuteux que d'autres sur cette palette là parce que je sais que Sleek a cette réputation là donc voilà avec un grand miroir et un pinceau comme ceci j'aime beaucoup 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 là je vous présenterai dans un haul où j'ai acheté la naturelle à une abonnée hop donc top vous pouvez foncer ensuite déception mais alors comme je vous venais enfin comme je vous parlais 1, 2, 3 bah décidément comme je vous ai dit tout à l'heure chacune est différente donc il y en a qui vont aimer moi je n'aime pas du tout les matmi pourquoi je ne les aime pas j'ai tendance déjà j'ai tendance à avoir les lèvres sèches avec plein de petites peaux j'ai beau faire des gommages mais bon c'est comme ça pourtant je ne me mets pas spécialement de rouge à lèvres mat et qui me dessèche la peau et je n'ai pas du tout aimé donc j'ai pris le birthday sweet et le pétale ici je les ai testés alors lui deux fois et lui une fois je n'aime pas du tout je vais les remettre aussi au sommet dans mon album vente ou troc pourquoi je ne les aime pas déjà il faut vraiment bien les appliquer pour ne pas qu'il y ait de démarcation ensuite une fois que ça sèche j'ai l'impression que ça me colle alors j'essayais avec deux fois un une fois avec j'avais mis du beau mais l'autre non pour voir justement la différence et on voit toutes les petites fissures au niveau des lèvres donc ce n'est pas pour moi je n'aime pas du tout ensuite chez Kiko chez Kiko j'ai commandé alors deux gloss les gloss en 3D je ne sais plus comment ils s'appellent c'est les nouveaux je les ai donnés à une amie parce qu'en fait les couleurs ne me convenaient pas du tout j'attends son retour d'ailleurs n'oublie pas de me dire ce que tu en penses et ensuite j'étais dans ma folie des rouges à lèvres nude mais en fait moi s'il me faut du nude rose et pas du nude beige caramel il ne me faut pas ces nudes là alors j'ai commandé donc 3 rouges à lèvres il y a celui-ci c'est le 905 c'est un peu un orangé il fait beaucoup plus foncé à la caméra qu'en vrai il est sympa je l'ai porté cet été j'ai bien aimé alors il s'applique bien par contre la tenue ça n'a pas un effet mat par contre c'est un effet un peu glossy ensuite j'ai le 906 où j'ai testé une fois mais celui-ci je vais le remettre à la revente parce qu'avec ma carnation ça ne va pas du tout parce que là vous voyez de loin la dépigmentation ça ne va pas donc lui je l'ai essayé une fois je croyais qu'il y avait un poil dessus et non alors et ensuite j'ai le 902 où celui-ci fait un peu plus l'appareil il ne rend pas justice mais il fait un peu plus ben lui je peux vous le swatcher de toute façon vu que je le garde ils font déjà effet glossy glowy ils ne sont pas mat je ne sais pas ça fait il y a rose des tonalités de rose tonalités un peu de corail quand on regarde sur la peau voilà dans ces collections là je ne rachèterai pas parce qu'il n'y a pas spécialement de tenue donc non un coup de coeur ça va être pour long lasting stick celui-ci en teinte 28 je l'utilise je l'utilise beaucoup en creux de paupière pour la démarcation il est bien il a une bonne tenue il me tient vraiment jusqu'au soir pour estomper pareil pas de difficulté et j'en ai beaucoup entendu parler c'est vrai qu'ils ont une bonne cote et j'aime beaucoup je pense que j'en recommanderais dans d'autres couleurs j'en ai un j'en ai un blanc aussi et franchement j'aime bien alors grosse déception j'en ai parlé avec Mystic Wet de ce mascara là c'est l'ultra tech mascara la brosse je la trouve topissime pour moi par contre j'ouvre non maintenant ça fait 3 semaines que je l'ai mais alors regardez voilà au bout à chaque fois je retire toute la matière et il y en a il y en a partout donc je suis tout le temps en train de le tourner le retourner le retourner et ça fait même des attendez je vais poser ça ça fait même des des petits poils là vous voyez des petits poils ça peut être que tes cils mais non c'est pas mes cils je pensais que c'était mes cils mais c'est même pas mes cils donc je sais pas du tout la matière elle est assez bizarre par contre la brosse j'aime beaucoup parce qu'elle a des petites piques là et ensuite un peu plus grand donc je prends la racine et ensuite j'allonge c'est exactement comme le liner de chez bourgeois que j'adore lui par contre il est vraiment topissime et la matière est complètement différente donc lui je le rachèterai pas je le finis par contre j'ai pas de dépôt de mascara autour mais je le rachèterai pas celui-ci après une abonnée donc Clémence à qui je fais plein de gros bisous m'a envoyé le color up long lasting en teint de 10 ça lui correspond pas du tout et je voulais tester je voulais en acheter justement et elle me dit attends j'en ai un je m'en sers pas je te l'envoie et c'est génial enfin moi je les adore facile pour estomper vous voyez j'appuie même pas facile pour estomper bonne tenue bonne pigmentation pour ma part et je pense que je recommanderais dans d'autres couleurs je trouve que ça c'est sympa quand on a pas envie de se maquiller de se prendre la tête ben hop la dernière chose que j'ai pris chez Kiko c'est le numéro 100 c'est le Kiko Color Shock le long lasting et shadow voilà alors j'ai en cette teinte là oui je pourrais racheter dans d'autres teintes il s'applique bien ça va pas cruiser par contre ça sèche très vite donc pour les travailler il faut se dépêcher voilà ensuite chez Kiko c'est terminé donc par contre je vais vous faire un retour sur d'autres produits mais je les ferai après les deux palettes Révelines que j'ai commandé sur le site Costal Saint ça a été toute une aventure pour la livraison je ne recommanderais plus sur leur site parce qu'en plus les frais de porc sont chers je commanderais sur d'autres sites qui font les Révelines mais sur eux je ne commanderais plus du tout pour moi tout le monde dit que c'est des dupes de la 1 de la 2 de la 3 au niveau liquide pour moi il y a des couleurs similaires mais ça reste des palettes à part entière voilà je ne les ai pas du tout encore apprivoisées je ne me maquille pas spécialement en ce moment avec elles mais ça viendra ensuite la palette Esperanza de King Von Day alors elle depuis que je l'ai je l'ai utilisée vraiment à fond pour voir ce qu'elle avait dans le ventre elle est vraiment géniale géniale c'est Kid Von Day j'adore par contre son rouge à lèvres alors pigmentation de malade c'est plus orange sanguine que orange coquelicot la couleur coquelicot j'en ai un rouge à lèvres coquelicot je les ai comparés et en fait c'est pas du tout c'est pas du tout ça j'ai une abonnée qui me disait ça fait plus ça et en fait non pas du tout ça fait vraiment orange sanguine et il est vraiment super j'adore il me dessèche par contre les lèvres énormément et les rouges à lèvres de Kid Von Day ils ont cette réputation là parce qu'elle fait beaucoup de matte donc celui-là il y a des couleurs quand même un petit peu irisés dedans mais qui dessèchent les lèvres voilà après on va passer à des retours produits souvenez je vous ai fait un crash test sur le Master Cajal de chez Gemay Maybelline je vous ai montré en vidéo il est topissime pardon topissime je m'en suis servie très 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 régulièrement je le prendrai en noir et en vert vraiment pour essayer parce que Fred m'avait acheté le Cole Cajal de chez Bourgeois c'était le nouveau qui est sorti et je vous le déconseille celui-ci moi je vais l'utiliser maintenant si je veux faire un smoky en base parce que il ne tient pas il fait une démarcation dessus il dégueule on va dire en dessous l'oeil et il n'est pas top que par contre celui-ci il reste en place ce que je fais je l'applique je l'estompe je remets encore de la matière et impeccable voilà après toujours chez Bourgeois je suis fan 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 de leur crayon alors contour clubbing et métallisé donc métallisé j'ai le 78 78 bleu chatoyon voilà mais en fait pour moi c'est pas un bleu c'est un violet je sais pas pourquoi voilà je sais pas pourquoi qu'ils l'ont appelé alors ça je peux vous dire que ça reste en place toute la journée au niveau de l'application vraiment top j'aime beaucoup j'adore 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 d'ailleurs le turquoise vous pouvez voir voir la différence j'aime pas le turquoise pas du tout le turquoise il est trop beau je l'ai mis beaucoup cet été aussi et ensuite ces deux là c'était mon chéri qui me les a offerts donc on a le 57 up and brown oui je sais je suis une chèvre en anglais aussi voilà c'est un marron 23 minutes la vidéo on va dire 50 le loving green ils sont des couleurs quand même vraiment flashy je les adore tous bonne tenue bonne pigmentation bonne application tout impeccable vous pouvez foncer après je vous ai jamais fait de crash test et c'est bien dommage d'ailleurs je ne vous l'ai pas fait je vous l'avais dit mais je ne l'ai pas fait c'est du bro drama et je l'ai en medium brown voilà alors comment il se présente avec une grosse boule au bout et ensuite des petits picots et quand je l'ai acheté je vous ai dit mais comment en fait je vais appliquer ce truc là quoi parce que j'en ai un autre je ne me souviens plus comment il s'appelle il est tout fin et en fait il n'y a pas de problème et en fait il faut vraiment avoir la technique donc c'est à dire qu'il faut le poser comme ça et ce qu'il y a ici ça va étirer comme ça la matière voilà ce que je regrette c'est que les petits les petits pics qui sont à cet endroit là sont un petit peu rigides peuvent picoter quand même un peu voilà bon c'est pas non plus dramatique mais bon la couleur je m'y suis fait mais je trouvais que c'était un peu foncé mais non vous voyez ma foi impeccable et ensuite retour sur des pinceaux les pinceaux L vous vous souvenez je vous avais présenté les pinceaux L pour le prix je me suis dit on va tester ma foi j'en suis vraiment bien contente ce petit truc là pour enlever tous les chutes c'est très suffisant il n'y a pas besoin d'avoir un pinceau qui coûte une blinde et en fait ça fait le même effet très bien celui-ci je m'en sers très régulièrement pour faire mon rat de cil impeccable celui-ci pareil c'est pour le mascara et puis mettre en place moi je ne me sers pas pour le mascara je me sers pour mettre pardon en place mes sourcils et celui-ci normalement c'est l'utilisation pour les lèvres mais je m'en sers aussi pour faire en rat de cil il est trop doux j'aime bien et le dernier pinceau je ne vous l'ai pas présenté dans un haul je voulais mais je vais vous le mettre là maintenant c'est la collection artiste de chez By Nocibe je l'appelle le cream links comme je vous ai dit dans ma vidéo viens boire un café que j'ai fait avec Fred il me fait délirer avec sa petite mèche rose et au fil du temps de l'utilisation celui-ci alors au début il était bien bien serré comme ça donc j'aimais bien parce qu'il était assez souple et plus ça va vous voyez plus il s'écarte alors ma foi il fait toujours son boulot je m'en suis servi pour estomper mon creux de paupière avec mon fard il n'y a pas de soucis 12 euros je crois je l'avais dit dans ma vidéo je l'avais payé donc à voir les autres pinceaux bon il ne perd pas ses poils il a l'air d'être en place je l'avais assez régulièrement et puis par contre il est hyper doux voilà voilà et bien voilà pour cette vidéo qui est terminée j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées sur les produits que vous auriez eu envie d'acheter je vous dis les produits que là je me suis servi très peu je vais faire soit le troc soit la vente c'est vous qui déciderez si ça vous intéresse et puis si ça part pas et bien je donnerai à mes soeurs à ma maman ou à d'autres personnes mes collègues voilà il n'y a pas de soucis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zen et je vous dis à bientôt